Dans cette série, le monde est rendu complètement dingue. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la franchise Planet of the Apes. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Cette série a été basée sur le roman français de 1963, La planète des singes, par Pierre Boulle. Quelques années seulement après sa sortie, l'histoire a été adaptée en une série de cinq films entre 1968 et 1973. Le film original de 1968, Planet of the Apes, mettait en vedette Charlton Heston et suivait l'histoire de trois astronautes. En état d'hibernation, ce trio a voyagé à une vitesse près de celle de la lumière, mais a accidentellement été envoyé à travers une distorsion de l'espace-temps. Ils ont ensuite atterri sur une planète primitive dominée par des singes. Durant ces événements, un des astronautes a été tué, un autre lobotomisé, et le personnage de Heston, George Taylor, a été mis dans un zoo plein d'humains primitifs. Les singes y traitaient les humains avec cruauté et les considéraient rien d'autre que de la vermine. À l'intérieur de leur société, les différentes espèces simiennes étaient divisées par un système de classe. Les grands singes étaient des chasseurs et des soldats, les orang-outans étaient des administrateurs, des politiciens et des avocats, et les chimpanzés étaient des intellectuels et des scientifiques. Les scientifiques chimpanzés Zira et Cornelius ressentaient de la compassion pour les humains, et ont reconnu que Taylor était intelligent. Ils ont décidé de l'aider à s'échapper avec une femelle appelée Nova. Cependant, l'astronaute a bientôt découvert qu'il n'avait pas en fait atterri sur une autre planète, mais sur la Terre dans le futur lointain suivant une guerre nucléaire. Ensuite est venu Beneath the Planet of the Apes de 1970. Dans ce chapitre, un vaisseau de sauvetage transportant un astronaute nommé Brent est arrivé après avoir été déplacé similairement dans le temps. La recherche de Brent pour Taylor l'a amenée dans un monde souterrain, où il a trouvé une population d'humains mutants télépathiques qui vénéraient une bombe nucléaire. Il a aussi trouvé Taylor emprisonné, mais le duo a été blessé de façon mortelle quand les singes sont arrivés. Avec son dernier souffle, Taylor a fait exploser la bombe de la fin du monde et a détruit la planète Terre. Ceci n'a pas empêché la franchise de revenir seulement un an plus tard avec Escape from the Planet of the Apes de 1971. Ce film suivait un groupe de scientifiques simiens qui se sont échappés de l'explosion dans le film précédent en réparant le vaisseau de Taylor. L'explosion nucléaire a créé une onde de choc qui les a renvoyés dans le temps en 1973. Suivant l'histoire du premier film, les singes se sont retrouvés dans un zoo et sont ensuite devenus des célébrités. L'excitation s'est rapidement transformée en panique suite aux nouvelles venant du futur. Et les singes ont été tués. Cependant, ils ont réussi à sauver leur nouveau-né en l'échangeant avec un chimpanzé au zoo. Le quatrième chapitre a été Conquest of the Planet of the Apes de 1972. Ce film prenait place en 1991 et tournait autour d'une maladie qui a tué tous les chats et les chiens au monde au début des années 1980. Dans cette réalité, les États-Unis étaient une culture fasciste qui utilisait les singes comme animaux de compagnie et comme esclaves. Ceci a causé le chimpanzé intelligent survivant à organiser une rébellion simienne. L'histoire s'est conclue en 1973 avec Battle for the Planet of the Apes. Le film prenait place une décennie après la rébellion des singes de César. Nous apprenons que les humains ont réagi à cet événement avec leur puissance nucléaire. Cependant, les hommes et les singes ont finalement décidé de coexister en tant qu'égo. Suivant la série de films, la planète des singes a été transformée en programme de télévision qui prenait place entre les événements des deux premiers films. La série a été annulée en raison de code d'écoute basse après seulement 14 épisodes. Trois décennies plus tard, Tim Burton a tenté, sans succès, de relancer la série. Le film banal de 2001 raconta en gros les événements du classique original, mais sa fin surprenante et ridicule n'est pas parvenue à captiver les audiences. Malgré cet échec, Hollywood a relancé cette franchise importante de science-fiction une fois de plus en 2011 avec Rise of the Planet of the Apes. Cette fois-ci, l'histoire tournait autour d'un chimpanzé nommé César, sur qui on avait testé une cure potentielle pour l'Alzheimer. La drogue engendrait un développement rapide du cerveau et a incité une révolution qui menaçait de terminer le règne de l'homme sur Terre. La franchise de La planète des singes présente des questions classiques sur l'inégalité, l'intelligence et la guerre. À cause de ceci, cette série continue à provoquer des commentaires sociaux et à fournir du divertissement emballant. Sous-titrage Société Radio-Canada